L'association marocaine des présidents des conseils communaux Cette association représente les 1503 communes au niveau national Nous sommes là pour participer à ce colloque sur invitation du président du conseil des architectes Nous avons répondu à l'appel parce que nous considérons que l'architecte est un acteur majeur dans le façonnement des villes En tant que commune territoriale, nous accordons un aspect important à la conception d'un espace urbain inclusif Nous espérons que ce colloque va permettre d'asseoir des bases solides en matière de coopération entre collectivités territoriales et architectes Nous allons poser les problématiques que nous rencontrons de façon quotidienne En matière de développement urbain il y a plusieurs acteurs qui interviennent d'une façon un peu, je dirais, qui parfois manque de coordination Il y a des textes de loi et des textes d'application qui n'ont pas encore vu le jour et qui doivent impérativement être adoptés Adopter de façon participative, c'est-à-dire qu'il faut associer les collectivités Le gouvernement, nous avons lancé un appel parce que le gouvernement associe les collectivités territoriales lorsqu'il s'agit d'adopter ou de mettre en place des textes de loi ou des textes d'application D'un autre côté, il y a la problématique du financement des collectivités territoriales C'est un réel problème pour financer ces nouvelles mutations Nous sommes en train de travailler sur un projet très important que celui qui va venir avec la compagnie 3 et qui va permettre aux collectivités territoriales d'accéder directement à la finance climat pour pouvoir répondre aux exigences des nouveaux agendas mondiaux que le Maroc a ratifiés Vous savez, le problème de la ressource humaine, ce n'est pas un problème propre à la commune C'est vrai qu'il y a un déficit dans ce sens mais le déficit pour les ressources humaines compétentes, c'est un peu, je dirais, national Un pays, nous sommes en droit de développement, les ressources humaines se construisent petit à petit mais cela n'empêche pas les communes d'externaliser ces services-là Donc je dirais que ce n'est pas le véritable problème, le véritable problème c'est le financement qui vient bien sûr par la suite du problème de la ressource humaine mais c'est possible de résoudre ce problème-là avec moins d'actualité que celui des finances